Sous-titrage ST' 501 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 attendez non ça a pas l'air trop fort ma voix a l'air assez bien ok j'espère que vous m'entendez bien en tout cas j'espère que la qualité est au rendez-vous n'oubliez pas que ce live est en 1080p60fps et que vous pouvez profiter d'une qualité hors du commun sur le commun de la chaîne Akira Cham c'était pas ça donc c'est hors du commun ici donc voilà merci beaucoup d'être là en tout cas que vous soyez en lurk ou que vous soyez présents sur le chat ça me fait extrêmement plaisir on va rejoindre Troyana on va rejoindre Troyana qui est en vocal et qui nous attend patiemment elle est patiente elle est patiente Troyana attendez hop j'enlève mon petit minuteur qui était qui était juste là bonsoir bonsoir attendez bonsoir madame comment ça va t'as changé de micro là j'ai changé de micro c'est à dire ouais t'es pas dans le micro normal ah ouais attends non 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 c'est pas normal ça non on dirait que t'es dans tes toilettes ah oui ah ouais c'est ça c'est le micro de ma cam tu parles de tes enlèves de tes toilettes voilà c'est bon je suis plus dans mes toilettes normalement voilà maintenant c'est bon ah parfait bon c'est bon alors j'étais dans mes toilettes attends tu peux parce que t'es toujours plus bas que moi au niveau des sons hop je passe un peu la musique quand même bon comment vas-tu ? bon c'est plus du bing et toi ? ça fait longtemps ça fait longtemps mais oui ça fait une semaine mais on dirait que c'était une éternité ouais 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 bah j'ai eu beaucoup ce truc quand j'étais sur Paris ouais j'ai fait tellement de choses mais je pense qu'il me faudrait un live ou deux pour tout expliquer quoi tellement j'ai fait des choses et un live ou deux consacré à ça où on parlerait que de ça quoi tellement j'ai fait des trucs et on a couru de partout on a fait énormément de choses et du coup vu qu'on a fait tellement de choses bah j'ai l'impression que bah que que ça fait deux mois que je suis là-bas quoi ou un mois un mois et demi que je suis à Paris tu vois ouais c'est vrai donc ça fait ça fait trop bizarre j'ai l'impression que je suis parti depuis très très longtemps salut les walits comment vas-tu ? bienvenue bonjour les petits loups oh c'est trop mignon au niveau des streams c'était super chelou de pas avoir un live de toi tu as le samedi matin ouais je je pensais à ça aussi oui le fait de pas faire de live même moi tu vois ça fait bizarre ça fait bizarre et là là je suis en live ça me fait bizarre d'être en live mais j'ai l'impression que c'était hier que j'étais en live tu vois ce que je veux dire ? alors que pourtant ça fait une semaine oui bah oui un peu chaos mais ça va et vous ? bah moi ça va plutôt pas mal écoute moi ça va plutôt pas mal je suis en live je suis content on va jouer à The Isle en plus on va avoir des dinos on va apprendre à Troiana survivre dans la jungle préhistorique oui on va faire en sorte qu'elle ne crève pas c'est on va essayer de faire en sorte après c'est pas garanti c'est pas garanti mais bon on va essayer moi aussi je suis malade je suis au bout alors t'es KO les walits parce que t'es malade ou ? et qu'est-ce qui t'arrive Axel ? pourquoi tu es malade ? pourquoi vous êtes malade ? faut pas être malade ? je crois que je connais pas ce jeu tout vous êtes malade là mais ouais c'est quoi ça ? oh démaladisez-vous le cul vide qu'est-ce qu'il dit ? aga aga machin truc cadavra quoi ? non avada kevadams oui avaga avada avada kevadams avada kevadams en je crois que je connais pas ce jeu mais s'il y a de la survie ça devrait me plaire alors the isle c'est un jeu de survie où vous incarnez un dinosaure et et tout simplement bon il y a deux grandes familles c'est très cliché mais il y a deux grandes familles il y a la famille des herbivores et la famille des carnivores les herbivores vont devoir trouver de la nourriture naturelle de la nourriture dans la jungle dans la forêt dans les prés manger des buissons avec des fruits et survivre aux prédateurs donc en en se en se réunissant en meute en horde et en survivant aux carnivores les carnivores qui sont aussi incarnés par des joueurs et les carnivores eux leur leur survie c'est de simplement chasser de l'herbivore et survivre en trouvant de la viande et aussi en survivant aux gros autres carnivores covid cuvide même combat ah ok je suis KO parce que je fais un changement de traitement qui a des effets secondaires un peu violents mais ça va passer ok je je ne sais pas ce que c'est je ne compatis pas mais j'ai j'ai un proche qui est en pleine enfin qui était en pleine transition par rapport à une médicamentation et ça a eu des effets secondaires un peu particuliers ouais et voilà donc je je comprends mais je ne compatis pas parce que je je ne suis pas à ta place mais mes forces c'est encore un jeu qui va finir dans ma liste de souhaits ah bah oui c'est sûr c'est sûr surtout que tu vas voir on va y jouer il est très très beau surtout que je te rappelle et je vous rappelle à tous que vous êtes sur un live 1080p 60 fps alors attention et bah oui attention attention on va on va aller sur le jeu en 2-2 avec Troya comme ça on va lui expliquer parce qu'elle est elle est dans le menu et elle est déjà perdue ah oui oui en tout cas j'espère que vous allez bien ça me fait ultra plaisir d'être là avec vous ce soir d'être avec toi aussi Troya ça me fait super plaisir mais oui mais en fait ça faisait tellement bizarre tu vois de pas avoir les tu sais les jeudis je me suis dit oh putain ça faisait bizarre tu vois de pas avoir Baldur's Gate je me suis tellement habituée oui c'est vrai c'est vrai le fait de pas avoir Baldur's Gate le jeudi soir c'est vrai que ça a dû faire bizarre oh là là ce matin il m'est arrivé un truc genre ce matin j'ai cru qu'on était vendredi et tu te me crois en fait j'ai regardé mon planning tu vois mon planning de cours et je me suis dit putain on est vendredi du coup j'ai pas de cours c'est bizarre tu vois que c'est vendredi j'ai pas de cours j'étais en même temps mon prochain cours c'est mardi non mais non mais qu'est-ce qui va pas là après je regarde et après je me dis mais non mais meuf on est mardi quoi eh meuf eh oui on est mardi on est mardi quand même t'as sauté de mardi à vendredi mesdames et messieurs santé ce soir je suis sur une tisane avec bien sûr ma tasse de la carte du maraudeur bien évidemment je suis sur une tisane hibiscus citron et miel ohlala ouh ah ouais c'est une turi ah à Paris à Paris j'ai fait une découverte bah c'est mon frère il m'en avait déjà parlé mais euh mais j'ai goûté pour la première fois de ma vie le bisap est-ce que tu sais eh qu'est-ce que c'est j'allais te demander si tu sais ce que c'est mais du coup visiblement t'as pas l'air de savoir non le bisap B-I-2-S-A-P c'est un c'est une préparation africaine euh c'est un jus un jus d'eucalyptus euh avec avec du citron et des fois de la menthe et tout tu vois et c'est une boisson qui est super bonne pour la santé mais c'est un truc de malade c'est vraiment un truc de faux et mon frère il m'en parle depuis un moment en mode ouais c'est super bon pour la santé en tant que sportif c'est super intéressant d'en prendre et tout tatati tatata il me parle un peu des bienfaits et tout et euh et bah j'ai goûté parce que du coup on a trouvé une tisane au bisap ouais et après on a été on a été boire des bubble tea euh allez dodo pour moi je suis KO courage courage pour le live il a l'air trop bien ce jeu il est trop bien ce jeu euh si jamais t'as envie de regarder deux trois trucs mon petit Axel n'hésite pas à regarder la rediff euh accès sur youtube accessible sur youtube exactement exactement ce bubble tea là en fait le truc c'est que ça fait longtemps que mon frère il me parlait d'un truc c'est que sur Paris il y a un bubble tea qui est ouvert depuis un petit moment qui s'appelle bubolitas ok bubolitas et euh et bubolitas en fait il euh il c'est le meilleur ami de mon frère oh qui tient ça en fait il est responsable là-bas et du coup ils ont des bubble tea mais c'est pas juste le thé au jasmin avec des billes dedans tu vois c'est des trucs bien plus poussés euh c'est des trucs c'est des trucs de fou en fait c'est vraiment des c'est vraiment des des compositions de malades et puis il y a des il y a des tu peux choisir des billes euh de fruits avec du sirop mais tu peux choisir aussi des billes des gelées de fruits donc c'est des billes en gelée par exemple gelée passion et tout tu vois donc c'est des gelées c'est pas des trucs qui vont éclater dans ta bouche ça va c'est des trucs que tu vas mâcher tu vois et ils ont des ils ont des graines de de tapioca et les graines de tapioca oh donc déjà pour la santé c'est une dinguerie mais c'est super bon et en fait on en a on a pas arrêté d'en boire et même manger parce que du coup ça se mange et et vraiment c'était c'était une dinguerie et ils font une boisson au bissap et ils font leur propre bissap et et j'ai goûté le bissap et c'était mon préféré quoi je prenais bissap donc c'est préparation bissap avec dedans je prenais des graines de je prenais des des graines de tapioca et aussi des gelées coco c'est des c'est des petits c'est des petites frites de coco en fait c'est des c'est de la gelée de coco et t'aspires dans la paille et tout c'est une vraiment c'est une dinguerie si vous avez l'occasion d'aller à Bobolitas quand vous êtes sur Paris mais allez-y vous allez de la part de Akira ou ou slash Arnaud et let's go vraiment c'est une tuerie bonne nuit Axel désolé je t'ai pas dit bonne nuit mais bonne nuit repose-toi bien mais ça a l'air trop bon en vrai pas con la rediff ouais non la rediff c'est pas con ouais et du coup là aujourd'hui pour trouver un bubble tea équivalent ou qui arrive au moins à la cheville de celui-là ça va être compliqué pour moi je te jure oh mais oui là tu peux ça c'est sûr ça c'est même pas à débattre quand tu trouves un bon endroit où ils font des bons bubble tea bah trouver un autre voilà après nous j'aurais dû je crois que j'ai pris la carte en photo je te l'enverrai ouais de fou j'en ai trouvé moi un des bubble tea mais c'est vraiment d'un supermarché mais il est assez bon ouais ouais mais après il y a des trucs qui sont pas mal en supermarché parce qu'en soi ici les bubble tea machin les restaurants bubble tea il y en a pas beaucoup ok dommage donc ouais dommage de fou en fait après là où je dans l'endroit le canton où je suis bah ça marche pas tellement les trucs les restaurants c'est trop dommage mais les restaurants en général ça marche pas des masses ouais c'est pas trop visité s'il te plaît non c'est pas ça c'est tout simplement trop cher en fait c'est l'endroit le plus cher que tu peux avoir au niveau des restaurants et tout ouais ok du coup c'est compliqué d'avoir une clientèle et tu vois là par exemple moi les quand je vais prendre du bubble tea ici au chouy en tout cas de ce que je connais ça se trouve j'ai pas assez gratté ça se trouve il y a beaucoup plus de choses mais pour le moment c'est genre un bar je sais pas un bar ou un café et il fait quelques bubble tea c'est pas un truc spécialisé bubble tea oui voilà donc pour trouver ça faudrait que j'aille dans une grande ville ou ça se trouve la ville où j'ai à côté de chez moi il y en a un qui est juste pas assez cherché c'est possible en vrai c'est possible il faudrait regarder ouais je vais gratter un peu à la recherche du saint bubble tea donc ma petite Troya ouais pour en arriver au jeu oui dis moi Troyana avait un problème elle arrivait pas à trouver de serveur ah non donc tu vas dans jouer ouais et quand tu vas dans jouer tu as la possibilité sur ta droite t'as des filtres et des options il faut que tu coches un truc genre coche cacher serveur vide ouais mais pas je vois que t'as coché officiel décoche le officiel ouais j'ai décoché ok donc faut bien décocher officiel filtre et normalement ça devrait chercher pendant un moment je sais que la première fois moi ça avait cherché pendant un moment et si ça fait pas tu fais rafraîchir tu coches tu coches cacher serveur vide comme ça ça va pas tendre te mettre les serveurs vides et après tu fais rafraîchir normalement tu devrais trouver un truc putain ça me gratte le fond de la gorge avec ce cet hibiscus là j'aime pas ça tu n'as rien non j'attends toujours petite idée bienvenue Végéta elle est là la caméra Végéta avec plein de A coucou Végéta et merci pour ton follow il y a Végéta qui a follow la chaîne quand même bienvenue Végéta en personne bienvenue à toi Végéta merci énormément pour ton follow je t'annonce officiellement que grâce à ton follow tu es devenu un petit dino dans la communauté d'Akirasham donc profite de cet avantage luxueux bien sûr en rejoignant le Discord si tu le désires mais si tu le désires seulement attention j'espère que tu vas bien bienvenue la magie et aussi bienvenue à je l'ai pas dit mais bienvenue à Damien on a eu un nouveau follow aussi en début de live bon il était il est là depuis 6 jours le pauvre mais du coup du coup du coup j'étais en vacances du coup j'ai pas pu lui souhaiter la bienvenue mais Damien 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 MNR voilà Damien MNR bienvenue à toi aussi on t'oublie pas j'espère que tu verras ce message bisous à toi et coeur sur toi bah voilà coucou Akirasham merci à toi pour cet accueil chaleureux mais merci à toi merci à toi pour ton pour ton follow je vais y arriver merci à toi pour ton follow merci beaucoup j'ai une liste j'espère que tu vas bien tu as une liste oula mais tu as une liste qui dépasse l'entendement comme dirait il faut qu'on trouve un serveur fr c'est ça non non on va pas trouver de serveur fr on va se trouver un serveur ah là je vois un serveur oh je vois un serveur fr semi-rp ça c'est super intéressant ouais mais il y en a que 2 sur 20 c'est pas grave le là en fait ce que j'aimerais beaucoup c'est que pour t'apprendre à jouer c'est qu'il y ait pas trop de gens parce que s'il y a trop de gens parce que là en fait pour t'expliquer on va popper de manière aléatoire sur l'île ouais donc il va falloir qu'on se retrouve et pour se retrouver ça peut être compliqué en fait c'est comme DayZ vraiment c'est ça c'est un jeu de survie donc il va falloir qu'on se retrouve et en plus de ça donc déjà c'est compliqué de se retrouver si en plus de ça tu as des ennemis donc des joueurs qui viennent pour te buter ça va être compliqué ça va être compliqué donc si on est 2 sur 20 franchement on peut y aller après attention parce que là je vois qu'il y a 2 sur 20 et je sais qu'il y en a un ça va refaire comme ça j'essaie de me connecter ça avait pas marché j'ai commencé le jeu avant-hier Dinothera Dinothera ouais c'est celui-là ouais j'ai commencé le jeu avant-hier j'adore je suis sur Evrima tout le monde m'a dit que c'était mieux que l'original ça va et vous moi ça va super merci beaucoup de retour de vacances donc ça va ça va très très bien alors Evrima comment parce que j'explique aussi à Troiana en même temps et puis il y a des gens potentiellement qui sont sur le live et qui connaissent pas Evrima en fait c'est une version du jeu particulière qui est élaborée pour être le jeu final et en fait c'est une version beaucoup plus jolie les dinosaures bougent leur morphologie est vachement plus belle et comment ils se mouvoient aussi c'est vachement plus joli et il y a des très jolis zutaraptors ils sont très très beaux tu peux sauter enfin normalement parce que c'est à ce moment ça fait deux ans deux ans que j'ai pas touché à Evrima et que j'ai pas regardé l'actualité mais tu peux sauter à la gueule des herbivores en tant que en tant que en tant que vélociraptor et t'accrocher et leur faire des dégâts tu vois par exemple alors que là quand tu cours vers des ennemis juste tu croques et ça leur fait des dégâts tu vois mais c'est une version qui se veut super réaliste et il y a dedans si je dis pas de bêtises des ptérodactiles si je dis pas de bêtises ou tout du moins des ptérosaures donc c'est à dire des dinosaures volants enfin des dinosaures des ptérosaures des lézards volants parce que les ptérosaures je vous le rappelle ne sont pas des dinosaures des dinosaures volants au secours c'est ça après c'est pas sûr qu'on trouve un spot là sur le fr d'Inatera pourquoi ? d'Inatera bah parce qu'en fait si on a un chargement infini bien sûr bien sûr mais on va essayer on va essayer ouais je suis mort une paire de foie de chute ah mais non mais ouais parce que du coup Vegeta il dit ouais c'est marrant mais quand tu jump du haut d'une dune du haut d'une pente pardon ça peut te jouer des tours après dans le jeu original aussi dans le jeu original si tu sautes d'une pente et que t'as mal calculé ton coup ça te vaut une belle entorse une belle fracture ouverte et tu peux te vider de ton sang d'ailleurs je vais profiter de faire une dédicace à toi à moi ? oui à un shootout on va faire un petit shootout aussi petit shootout mesdames et messieurs n'hésitez pas à aller rendre visite à Troya qui est actuellement en live aussi c'est la petite demoiselle qui est en vocale avec nous là j'ai qui ? point d'exclamation shootout mais non mais ça marchera jamais de la vie je tente de me connecter juste pour voir si ça marche avant que t'arrives moi je suis ok ça marche j'ai l'impression ouais ça marche clairement ok donc donc c'était Dinoterra c'est ça ? ouais Dinoterra putain comment on fait pour suicider on peut pas suicider je peux pas me suicider ok bon c'est pas grave merci beaucoup pour le follow Liwalit c'est ça ? Liwalit merci Liwalit merci beaucoup c'est très gentil je te conseille de partir sur un herbivore bonne prononcement c'est pas parfait ok herbivore ouais 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 herbivore c'est mieux je suis aussi parce que herbivore c'est plus simple pour apprendre parce que tu vas trouver des buissons pour manger un carnivore il faut que tu trouves de la viande faut que tu chasses un buisson même si c'est un buisson PNJ il va pas bouger il va pas s'enfuir tu vois alors qu'un alors que la chasse c'est une mécanique un peu particulière donc je te conseille de prendre n'importe quel herbivore de toute manière on va on va se rejoindre moi j'ai pris le premier au cas où le diablo ok diablo ceratops en fait je vois pas l'image oui parce qu'il fait nuit c'est un c'est un genre de de petit triceratops je sais pas si tu vois ce que c'est c'est à quatre pattes après si tu me dis les noms je peux te dire ce que c'est parce que là je vois pas très bien Parasor... attends où est-ce que c'est ? Parasorolophus Parasorolophus c'est celui qui est debout avec la grande banane derrière la tête tu sais comme dans Jura Super avec la grande corne en banane Jura ok Pachycephalosaurus 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 c'est celui avec la tête toute ronde et qui fonce dans les gens tu sais le petit le petit crâne tout dur ouais d'accord Mayazora Mayazora c'est un peu comme un Parasorolophus mais c'est plus puissant c'est c'est une très bonne classe au cas où Galimimus Galimimus c'est Théropode donc il tient sur ses deux pattes arrière il court très vite ok un peu un peu comme un poulet Galimimus ça veut dire d'ailleurs qui imite le poulet Driosaurus le Drio le Drio c'est un tout petit c'est un tout petit dinosaure Théropode donc il se déplace sur ses deux pattes arrière je veux pas être tout petit dans le jeu je suis déjà toute petite il est trop mignon il est trop mignon il est trop mignon il est trop mignon en vrai qu'est-ce qui est le plus rapide d'ailleurs dans tout ça là le plus rapide ce serait le Galimimus sachant que attention on est des bébés donc donc tu seras pas rapide rapide pour le moment il va falloir que tu grandisses j'aime bien le paraso le paraso ça parle dans le chat en plus ah ouais je suis rentré les deux entre le paras et le ? le Galimimus et le paras alors le Galimimus il est plus petit il fait la taille d'un humain à peu près un peu plus grand et le paras il fait bien deux humains pour te mettre une ordre de taille et le paras en vrai il est rapide il est rapide mais le plus rapide ce sera le Galimimus normalement ok bon bah let's go le paras après là de toute façon tu vas appuyer sur sélectionner et tu vas le voir tu vas voir quoi ça semble tu peux zoomer et tout ah ma guinness non je pars sur le paras let's go pattern variation ça je laisse la même chose ou quoi ? pattern variation pattern variation c'est les c'est la variation de tes couleurs ah ouais c'est la variation des couleurs et si tu prends une femelle tu vois qu'il y a le détail en haut qui est bleu le détail il apparaît que sur le mâle tu sais le mâle est plus coloré pour la parade amoureuse tatati tatata tu vois donc au final ton mâle si tu prends un mâle il aura la corne bleue ou vert ou peu importe la couleur que tu auras mis je suis en train je suis en train de parler dans le chat du serveur et j'ai l'impression que c'est deux c'est deux modos qui sont en ligne ok donc là tu ne vois rien c'est tout noir c'est tout noir parce que il fait nuit en fait donc il faut que tu me mettes la vision nocturne c'est N ok ok d'accord le truc ouais donc là le temps que le jour se lève va falloir subir un peu le jour pas la nuit tu peux aller dans tes presets et voir un petit peu les touches moi ce que je te conseille si tu vas dans paramètres et dans contrôle ouais tu as mouvement combat communication non communication dinosaure on est d'accord ou pas attends dinosaure je me suis perdue dans contrôle tu as mode de saisie et tu as plusieurs plusieurs onglets en fait avec les petites flèches tu peux les fermer à clic sur la petite flèche tu vas la fermer ah dinosaure d'accord voilà et dans dinosaure tu peux choisir ça c'est ce que va dire ton dinosaure les sons qu'il va faire pardon ça me tatouille la gorge ah bah d'accord ok j'ai tout j'ai tout donc moi ce que je te conseille c'est de genre par exemple voice broadcast c'est de le mettre avec le 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 1 ou l'espéruette tu sais en haut à gauche juste en haut du du aserti ou du qwerty du coup du a ou du q bah moi ça me va plutôt bien comment c'est la il faut voir si ça marche en fait essaye les essaye les en jeu in game et faut que tu faut que tu les essayes et il y en a un qui est super intéressant qui est super important pardon oh putain c'est toi ça oui je t'ai entendu tu m'as entendu je t'ai aussi entendu oui oui ok ok t'es pas loin ça c'est super par contre alors attends attends il faut qu'on faut qu'on se concentre il faut qu'on se retrouve parce que t'es pas loin et c'est super cool il faut que tu détermines ton scent ton ta capacité à sentir c'est sur ton cul ok et ben utilise ton cul pour pour pouvoir sentir tu restes appuyé et ça va te mettre une boussole en haut ça va te montrer les zones d'eau et les zones pour manger si tu enlèves le n ça va te mettre les couleurs tu te diriges vers où ? vers quel en bas en bas c'est quoi vers le sud vers l'est alors vers en bas je ne saurais pas dire c'est il faut que tu il faut que tu regardes ta boussole quand tu sens tu vas te tu vas bouger vers la gauche ou vers la droite avec ta souris tu vas faire le tour de toi je suis plus vers le nord tu es vers le nord ou tu vas vers le nord je suis vers le nord-est entre les deux non tu vas vers le nord-est là ok ouais je vais donc si tu vas vers le nord-est parce que je vois que tu te diriges vers un buisson ouais attends je mange un bout toi pareil mange un petit bout nourris-toi on va se retrouver tu pas loin d'où on est calme-toi calme-toi par contre voilà c'est ça que je voulais dire là tu cries beaucoup il faut savoir il faut savoir que le Parasaurolophus c'est un des dinosaures qu'on entend le plus loin donc parce que parce que le Parasaurolophus il a une il a une capacité à à étendre sa voix de fou tu vois donc en fait si tu fais ça et que là t'as des carnivores qui sont en chasse t'es t'es la proie parfaite toi ah ouais d'accord donc donc tranquille tu vois par contre on va sentir un coup et normalement tu devrais avoir une étendue d'eau quelque part ouais à côté de moi à côté de toi elle est toute ronde ouais ok d'accord moi je peux m'y diriger aussi vas-y et comme ça tu vas aller boire un coup moi j'y vais aussi et je pense qu'on va aller se rejoindre là-bas tu te diriges vers l'est moi je me dirige vers l'est aussi ah tu dois pas être loin de moi tu dois vraiment pas être loin de moi on se dirige dans la même direction tu m'as entendu ? en fait le premier cri c'est un appel celui-là ah je t'entends t'es pas loin ouais ouais celui-là celui-là c'est un appel donc cet appel putain on t'entend de loin aussi ouais 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 c'est un appel et celui-là il est fait pour appeler vraiment tu vois le le deuxième celui-là tu l'entends ? non ah tu l'entends pas ? ah c'est intéressant parce que celui-là c'est un c'est pas un appel c'est un c'est pour c'est un un comment c'est pour montrer que t'es amical tu vois par contre allo la nuit quoi ? ah y'a des y'a des petits orbes réales peut-être que la nuit est plus longue que chez eux c'est possible donc vu qu'on est pas loin notre but à nous ça va être de grandir ok ? ça va être de se nourrir et de grandir il y a des musiques chelou ouais c'est parce que t'as c'est la tombée de la nuit il doit être minuit ou euh il doit être minuit alors ça me plume pas du tout ouais ouais les musiques de ce jeu quand t'es en plein en pleine forêt comme ça et que tu que tu galères que t'as peur parce que tu sais qu'il y a des prédators à côté et que t'entends cette musique là tu te chies littéralement dessus quoi ah oui ? ouais oh oui ? mais t'inquiète y'a personne y'a que moi attends je veux ah je t'entends bien ouais ça c'est le cri ça t'entends mon friendly euh ouais ouais je l'ai entendu et ça tu m'entends ? ouais tu m'entends là ? ok on dirait un chien ouais ouais bah le diablo c'est un peu un petit chien je pense que t'es par là on va aller voir va vers l'eau toi va vers l'eau ou va vers moi comme tu veux mais t'entends hein ah t'es par là putain ce cri quoi attends j'ai pas essayé mon cri agressif ah ça c'est pas le cri agressif ça c'est vraiment l'appel c'est le premier ah d'accord c'est celui que t'avais fait au début c'est celui que t'avais fait au début ah là tu t'éloignes où est-ce que t'es ? on s'est croisé je crois et où est-ce qu'elle est ? bah non je t'entends attends bouge pas où est-ce que putain où est-ce que t'es ? en plus j'ai les oreillettes alors j'ai l'impression que je suis mal ça me gère mal l'espace oula et tu peux avec le clic gauche attaquer ouais je viens de remarquer ça je peux même pas attaquer l'arbre tu sais quoi ? va à l'eau on va se rejoindre à l'eau j'arrive pas à te trouver on va se rejoindre à l'eau ça sera plus simple comme ça on pourra boire un coup aussi parce que je commence à avoir soif moi je crois en plus elle est juste à côté ok on y est t'as plus d'endurance c'est normal t'as trop sprinté faut que tu faut que tu ailles tranquille en fait faut pas que tu sprintes sans arrêt moi je viens de remarquer ça ouais il va falloir que tu que tu gères ton endurance et après tu pourras t'asseoir quand on sera à côté de l'eau tu pourras t'asseoir pour pour récupérer des fois par contre la nuit elle est éternelle ouais je suis loin de l'eau moi t'es loin de l'eau ? mais t'étais pas loin quand on est parce que j'ai bougé ok pas dans le bon sens du coup oh putain c'est un lac à gezer faut en faire gaffe ah ouais ah bah je suis au lac où est-ce que t'es vas-y va vers l'eau je suis en haut va dans l'eau va dans l'eau va vraiment au bord de l'eau pour que tu puisses boire un coup mais t'es pas du tout à l'eau en fait mais où est-ce que t'es ? je vois pas du tout où je vais en fait t'as ton lac qui est en surbrillance dirige-toi vers le lac vas-y à fond dirige-toi à fond vers le lac en plus t'es fatigué là je dirais que t'es en face ouais ouais pareil oh putain t'es pas loin là je t'entends super bien je pense que t'es vraiment en face en fait les appels de phare par contre elle est longue la nuit ouais je sais pas si ils l'ont est-ce qu'ils ont mis tu vois plus long la nuit ou bien est-ce qu'ils ont mis par rapport à notre horaire à nous ouais à horaire moi j'aimerais quand même un peu de journée quoi je viens d'entendre un bruit c'est quoi ? un geyser ah bah t'es pas loin de l'eau vas-y va allô vas-y va allô j'entendais un bruit il y a un autre dino c'est moi ça ah d'accord je suis dans des en plus j'entendais le geyser j'étais en mode alors t'inquiète pas vraiment va vers l'eau va vers l'eau ça te fera rien faut vraiment que t'ailles vers l'eau ton objectif là c'est aller à l'eau parce que là faut que tu boives bah j'ai déjà bu hein ah mais reste à l'eau c'est là où on va se rencontrer en fait parce qu'il faut qu'on se rencontre oh je suis à l'eau t'es à l'eau là ? alors à la recherche de Troya reste à l'eau mais t'es pas à l'eau là ? mais si tu peux boire ? oui en appuyant sur eux et tout ? ah oui putain vache ah y'a des traces de pas là ah y'a des traces de pas allez bah je suive tes traces de pas attends bouge pas il y avait des traces de pas là elles sont où ? je t'entends ah elle est là oh putain oh le truc bonjour bonjour bonsoir oh la vache bon si t'appuies sur H tu peux t'allonger ça me fait tellement peur tu peux t'allonger et tu récupéreras plus vite ton endurance en t'allongeant en t'allongeant en t'allongeant ouais je parle de Troya ou en étude ta croissance si tu appuies sur insert sur la touche insert de ton clavier tu vas avoir la fiche technique de ton dino non un serre ? oui ok ouais d'accord alors je suis à 69% ok quand tu seras à 100% tu pourras grandir ouais il faudra que t'ailles que tu fasses échappe ouais et que t'ailles dans growth là pour le moment par exemple tu le vois directement si t'appuies sur échappe tu vas dans le menu échappe il y a growth et tu es à 0 quelque chose sur 06 ouais en gros c'est quand tu seras à 06 sur 06 que tu pourras appuyer là dessus et voir et pouvoir grandir et devenir un adulte si t'appuies sur insert encore tu as plein de choses comme par exemple si tu es en dommage si tu saigne si tu as un os cassé au milieu c'est l'endurance de ton dino donc d'où t'en es là t'es à 100% ensuite il y a la faim moi je suis à 48% par exemple et ensuite il y a la soif je suis à 80% donc là c'est important d'aller se nourrir et d'aller boire et de survivre jusqu'à ce qu'on soit des adultes ok c'est la phase c'est la phase de d'apprentissage on va dire après si tu veux quelque chose d'un peu plus hard on peut partir sur du carnivore une fois qu'on aura fait ça et aller 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 chasser quoi sur un autre serveur avec des gens en fait le truc de le truc qui me dérange un peu c'est les 30 minutes jour-nuit c'est long je trouve aussi c'est extrêmement qu'on peut si on veut quitter faire un autre dino sur un autre serveur mais mais t'es en dino il est beaucoup trop chou mais oui il est trop chou mon diablo donc là on va manger et on va manger viens par là bas par là bas il y a des buissons je crois donc toi par contre tu vas beaucoup plus vite ce sera toujours oh mais t'en dino il est vraiment trop mignon on est un petit chien ouais c'est ça mais quand ils sont petits ils sont encore plus mignons oui tu peux manger si tu veux c'est là c'est là où je suis viens manger avec moi viens 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 on partage on partage donc là ce qui serait intéressant ouais mais putain ça va être chiant est-ce que tu veux qu'on change de serveur ou pas le problème c'est que si on change de serveur potentiellement on sera sur un serveur où il y a plus de monde après ce qu'on pourrait faire c'est découvrir déjà ici et puis après on pourra faire la prochaine fois ça va un peu plus dur si tu veux par exemple le azur parce que l'azur il a quand même assez un peu azura ouais après c'est un serveur sans règles du coup c'est pas un semi-rp c'est dommage quand tu manges ton estomac il est plein ouais mais il faut que en fait tu manges jusqu'à ce que tu ne puisses plus manger je sais pas si t'as vu ah si tu ne peux plus manger c'est que t'es à 100% si ton estomac visuellement il est rempli tu sais le petit icône il est rempli ouais voilà si ton si ton icône il est rempli ça veut pas dire forcément qu'il est à 100% il peut être à 75 tu vois donc il faut faire gaffe à ça ouais il faut bien bien manger donc en fait là moi moi ce qui m'agace c'est que j'aurais aimé qu'on qu'on migre et qu'on aille quelque part sur un spot intéressant mais j'ai besoin de savoir où on est et vu qu'il fait nuit je peux pas savoir où on est ça devrait bientôt être fini la nuit ouais c'est ça bah je normalement à 30 minutes bah on est par là bas par là bas tout droit il y a un point d'eau je sais pas si tu le vois au bout un vraiment très loin on va aller par là bas ça a l'air d'être un petit lac ou un petit truc un peu un peu tout petit on va y aller il est loin donc on va y aller tranquille non je peux pas ah j'ai déjà fait ça les herbivores ne peuvent pas sentir quand ils sont en train de marcher si jamais il y a que les carnivores qui peuvent le faire pour la chasse tu sais oui ça va ouais si jamais tu parles dans le chat par exemple regarde là je vais parler en local pas sur le global mais sur le local comme ça il y aura que nous qui nous entendrons quand j'envoie mon message mon dino il parle il fait du son tu vois voilà donc ça veut dire que ça veut dire qu'il faut faire super gaffe quand t'es sur un serveur avec beaucoup de gens tu peux pas parler dans ton groupe parce que si tu parles dans ton groupe alors qu'il y a des d'ailleurs il y a un truc que j'ai pas fait hop voilà on va faire ça tout de suite comme ça si jamais on se perd un peu de vue on pourra se retrouver le jour commence à se lever à pouvoir voir nos vraies couleurs ah ouais alors regarde bien ton retour live parce que moi je sais que mon retour live est plus sombre que mon jeu alors mon retour live il a l'air assez clair donc ça va c'est bon je parle de la vision sans la vision nocturne je parle ah d'accord si jamais tu l'as c'est encore quoi c'est le n n comme nocturne ah ah ouais t'entends ? ouais alors ça pue je vais t'expliquer pourquoi mais ça pue va doucement va doucement va doucement ouais va par là va par là faut qu'on joigne la forêt ok tu parles pas tu fais pas de bruit enfin tu peux me parler en vocal mais dans le jeu ne fais pas de bruit je vais t'expliquer ce qu'il se passe le dinosaure que t'entends c'est un c'est un Ava un Avaseratops l'Avaseratops c'est un dinosaure PNJ donc c'est un PNJ qui pop et qui se balade dans le jeu ah j'ai cru que c'était un autre joueur non non c'est pas un autre joueur et c'est un herbivore mais mais putain je vais flipper mais attends 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 et bah ok il s'éloigne en fait le truc c'est que ok ça c'est un joueur ça les en fait le les dinosaures herbivores non joueurs pop sur la map quand dans un rayon autour de la zone je savais pas le PNJ ouais ouais grave bah c'est écoute bien Végéta parce que ça c'est super important non plus hein si jamais tu te balades en tant qu'herbivore et que tu croises un avaceratops donc qui est un qui est un non joueur qui est un qui est un bot ou un autre dinosaure herbivore qui est un bot et qui arrête pas d'appeler comme là ça veut dire que autour de lui dans un secteur donné il y a un carnivore joueur donc un un joueur quelqu'un qui incarne un carnivore qui est affamé qui a faim tu vois c'est pour lui donner la possibilité de pouvoir chasser et manger donc ah ouais d'accord attention quand t'entends un ava comme ça après moi je les reconnais les cris je les reconnais aujourd'hui tu vois parce que à force de jouer à force de chasser en tant que carnivore tout ça machin mais ça veut dire que peut-être là derrière les buissons juste en face il y a un utaraptor qui t'attend pour te pour te buter tu vois mais là on l'entend plus on l'entend plus donc ça va je vais juste sentir un coup ah il fait jour ça fait plaisir ouais et en plus c'est super beau ouais il est magnifique ok il est où il est par là-bas allez viens il est nord nord-ouest ouais nord-ouest et en fait quand j'ai appris ça quand tu es un herbivore jeune en plus et que t'as pas de horde que t'es tout seul et que tu entends un avaceratops autour de toi ça c'est quoi ça ça c'est un herbivore c'est un herbivore mais par contre je crois que c'est un un pnj aussi tiens viens mange un coup en vrai alors on est sur un serveur semi-rp c'est à dire que normalement si les deux mecs qui sont en train de jouer avec nous là sur le serveur jouent bien les règles du semi-rp normalement ils devraient venir vers nous s'ils nous voient et nous faire comprendre qu'on les chasse enfin qu'on est en chasse tu vois et selon le dinosaure qui joue il va il va jouer différemment et normalement il va passer en priorité les pnj plutôt que les pj ok là par contre on en entend on en les dinosaures que tu entends c'est des pnj ok donc on pourrait pour rigoler oui je voulais juste dire coucou oxybot coucou oxybot comment ça va et bienvenue ça va plutôt bien comment tu vas qui ça va très bien merci beaucoup merci beaucoup ça va très très bien bienvenue donc là ce qui est intéressant c'est de te mettre sur le chat global ouais et quand t'entends un petit cri et que tu vois un message pop en même temps potentiellement c'est un joueur tu vois ah merci pour les les cheers oh cool trop bien merci c'est goût c'est très gentil au top bah c'est super des tunes pour 3 y'en a un ah ah ouais merci beaucoup c'est très gentil alors est-ce qu'on est pas loin de l'eau ah petite musique ah elle est sympa ouais ça c'est le jour est levé tu vois en fait les musiques il y a des repères elles apparaissent pas n'importe quand c'est pour t'annoncer le jour pour t'annoncer oh oxybot merci beaucoup ah bah dis donc merci beaucoup oxybot mais oui merci beaucoup pour les dit cheers ça fait super plaisir merci c'est super gentil merci beaucoup adorable bienvenue à toi c'est la première fois qu'il passe chez toi non il est déjà venu non c'est pas ma première fois aussi ok c'est ta première fois aussi c'est la première fois qu'il passe aussi et bah dis donc merci beaucoup ça fait super plaisir attends j'ai l'impression que le son du jeu est trop haut même pas bah parfait c'est juste dans mes oreilles alors ouais pareil aussi on entend un avaceratops on entend un ava alors quand t'arrives vers une zone où t'as des où t'as de l'eau fait gaffe bien regarder autour de soi surtout si t'es dans une zone découverte avec l'eau parce que potentiellement bah il peut y avoir un carnivore autour tu vois merci merci pour le follow chez moi aussi merci Oxibot merci bienvenue dans la commu bienvenue bienvenue n'hésite pas à rejoindre le discord si tu veux bien sûr si tu le veux si tu veux Oxibot qui devient officiellement un petit dinosaure un petit dino mais oui et un petit coeur aussi ohlala je me rapproche j'ai des 90 followers let's go c'est beaucoup alors attends touche pas quand t'arrives là tu regardes un peu autour de toi tu regardes dans les forêts parce que des fois il y a des petits prédateurs qui se mettent dans la forêt et qui attendent que de petits herbivores aillent à côté de l'eau j'ai l'impression que c'est assez calme on va y aller tranquillou merci beaucoup en tout cas Oxibot merci énormément merci beaucoup Végéta pour le le follow aussi merci beaucoup un follow et 10 cheers chez chacun voilà et puis voilà du coup j'ai les les 90 c'est magnifique ah mais t'es aux 90 là let's go gg l'exploit alors là l'ava moi il est en train de me il est en train de me trigger vraiment oui de fou parce que un avacératops ouais un avacératops qui est en train de parler comme ça c'est qu'il y a potentiellement un dino pas loin alors attends deux secondes je vais juste ouvrir la map de mon côté ouais il y a peu de soucis histoire de me repérer quand il est quand il est comme ça ton ombre va monter bien plus haut c'est sûr bah merci beaucoup c'est gentil mais je pense que j'ai tous les deux je suis acquis à moi et moi en fait tout le monde tout le monde bah oui aussi oui c'est vrai on est pas les seuls on a beaucoup plus il y a ta place pour tout le monde voilà alors où est-ce qu'on est c'est un bébé lac avec un tout petit tylo c'est un bébé lac avec un tout petit tylo c'est mignon en fait la végétation elle est super belle vraiment on dirait une forêt canadienne quoi c'est ça c'est ce que je me disais est-ce qu'on est à Pride Rock j'ai besoin ah ah ouais mais merci beaucoup mais c'est hyper généreux merci beaucoup c'est super gentil mais que nouveau toute cette générosité et merci beaucoup merci beaucoup pour les 10 bits ça fait beaucoup de bits moi j'appelle ça les cheers parce que les bits voilà je comprends c'est plus sympa cheers que oui bien sûr alors attends bouge pas j'arrive j'essaie de me repérer pour savoir où on va parce que là par là bas c'est le sud le sud il y a la mer tac 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 non t'as la vache ah ah tu viens vers moi parce que t'as peur bah parce que quoi parce que là il y a eu un il y a eu ouais t'entends le cri là j'entends j'ai des grues attends attends écoute j'entends ça c'est lava ça c'est lava putain il parle plus il parle plus il a parlé il y a un dino qui a parlé on est combien sur le serveur on est 5 je l'ai entendu un petit craquement ça fait un un truc comme ça ouais j'ai aussi entendu le tu sais quoi on va aller on va aller je sais pas où on est donc il faut qu'on avance un petit peu pour voir où on va donc on va aller vers l'ouest l'ouest c'est là-bas ok et on va on va voir on va voir ce qu'on trouve on va aller vers l'ouest le nord on va aller de buisson en buisson et on verra bien j'arrive pas à savoir quel accès le truc c'est que en fait il faut qu'on avance mais quoi il y en a tellement ouais ouais il y en a beaucoup il faut qu'on trouve le ah il y a un un espèce de truc qui fait de la lumière là-bas tu vois ah parfait ça ça symbolise quoi la limite de la map non 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 c'est une en fait si tu veux à boire très bien oui à boire aussi tout le monde boire c'est le c'est le stream miroir merci hein dans 20-30 ans il n'y en aura plus donc merci beaucoup moi je suis à mon Arizona green tea with honey let's go en parlant d'anglais je suis à l'eau oups 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 attend juste avant juste pardon excuse moi juste je te coupe pour t'expliquer ce que c'est que ce truc oui parce qu'en fait dans l'histoire de The Isle il faut savoir que c'est une île un peu à la Jurassic Park où les dinosaures ont été ramenés à la vie ok et il y a des humains dans l'histoire donc il y a des complexes avec des habitations et des trucs humains ce que tu vois là-bas c'est une tour radio en fait ah ouais et du coup la tour radio sur la map elle est où la tour radio déjà en fait je devais dire en anglais par exemple pastry j'ai dit pâtisserie ça m'a fait tellement rien de pâtisserie donc radio tower j'ai fait du franglais là exactement donc la tour radio elle est vers l'ouest ouais c'est ça elle est vers l'ouest donc ça veut dire qu'on est à son est donc si on est à son est ça veut dire qu'on était à ce lac là ok en plus c'est un observatoire à côté je crois à côté ouais il y a un observatoire tu vois pas le à côté il y a un espèce de building là ah oui c'est le tiens un observatoire ouais c'est chelou en fait à partir de là à partir de là on peut aller vers le sud et si on va vers le sud on va arriver au dock et les docks sont super intéressants ah non c'est les docks c'est pas le port merde j'ai confondu avec le port mais le port est intéressant du coup là ça sert à rien d'aller là-bas ouais on peut aller à la tour si tu veux mais je crois qu'il y a de l'eau mais ce sera pas avant la tour ok sinon on peut aller plein est pour se rapprocher du centre de l'île là où il y a de la jungle tout ça ouais mais de repasser par là où il y a le ah ouais mais il y a toujours salut Kadomai salut Kadomai bienvenue comment ça va alors du coup ce que t'appelles l'observatoire j'ai l'impression que c'est plus un espèce d'amas de roches c'est Pride Rock possible ça s'appelle Pride Rock et il y a de l'eau on peut y aller si tu veux ouais on pourrait aller regarder faut pas il y a l'air d'avoir de l'eau là-bas donc on va aller se promener un petit peu de toute façon là on va se promener afin de grandir je vais bien te grandir allez t'es à combien de pourcents ? huitante neuf ok non huitante-cinq pardon ah comme moi en fait ah non je suis à 84 ah tu grandis plus vite que moi ça nickel et toi bah ça va plutôt bien comment tu vas à qui ? ça va très bien merci beaucoup ça va plutôt pas mal reprise des lives après les vacances sur des streams sur des streams de qualité vous êtes aussi sur sur Dial je suppose vous êtes sur la map de base on est sur la map de base oui on est pas sur Evryma je crois qu'on teste d'ailleurs Evryma en live ça serait cool oui ça pourrait être cool je trouve aussi je me suis dit quand j'ai entendu qu'est-ce que c'était comme mode je me suis dit oh ça ça pourrait être sympa les vacances me manquent déjà ah il y a un puissant par là on va aller le manger ah il y a une petite cascade là c'est le vent non il y a une cascade pourquoi je vois pas l'eau sur mon radar ah c'est une rivière let's go petite rivière en fait je m'aime pas regarder dans les alentours à partir du moment où t'arrives à des couverts comme ça après attention on est pas on est pas sur un gros serveur il n'y a pas de monde heureusement donc c'est pas grave c'est juste que si t'es sur un serveur où il y a 150 joueurs et que t'arrives vers un point d'eau comme ça en courant comme une déchaînée ouais ouais faut faire gaffe vous êtes sur quel serveur on est sur Terra Terra Nova non comment c'est Dino Terra ouais Dino Terra c'est aussi en train d'affichir comment c'était le nom encore Dino Terra c'est un serveur où il n'y a pas beaucoup de joueurs histoire de juste histoire de de découvrir voilà de montrer à Troiana comment comment on joue montrer un peu les bases tu vois là t'as un buisson t'as envie d'y courir pour 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 grailler t'es trop grosse tu peux pas te cacher comme ça là non mais c'est comme un chat tu vois ça passe non 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 il y a ton gros cul qui dépasse là ça passe allez on bouffe moi je suis sur les serveurs Azura ouais les serveurs Azura ils a l'air aussi pas mal les serveurs Azura ils sont bien mais il faut savoir que c'est des serveurs avec des no rules sans règles donc il n'y a pas de en gros n'importe qui fait ce qu'il veut tu vois et moi j'aime beaucoup les serveurs RP ou semi RP parce que du coup quand tu rencontres un dino il y a des règles de sociabilisation entre les dino tu vois moi je sais que j'étais sur un serveur longtemps semi RP et tu faisais pas de mix pack herbivore carnivore parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y en ait tu vois tu fais pas un pack ou un groupe avec avec 15 000 15 000 enfin je sais pas avec 3 triceratops et 2 et 3 t-rex tu vois c'est non salut Damien tu peux encore bienvenue te 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 cacher moi ouais salut Damien j'espère que tu vas bien merci pour ton follow merci énormément pour ton follow je t'ai remercié au début du live mais on était pas là tu m'as manqué ah ouais je t'ai manqué tonton comment ça tonton pour les carnivores c'est mieux vu qu'il y a on se connait tu as dit quoi pour les carnivores c'est mieux vu qu'il y a du monde ah ouais ouais après moi je sais que j'ai fait un serveur semi-RP et sur le serveur semi-RP je jouais pas mal enfin je jouais de tout mais quand je jouais herbivore bah il y avait des hordes tu vois on se faisait des hordes d'herbivores pour se défendre contre les gros carnivores tu vois et ça marchait ça marchait bien c'était bien géré parce que du coup il y avait des règles c'est loup ah mais c'est loup coucou mon petit loup j'espère que tu vas bien bienvenue mon petit loup encore un compte en plus un ultime compte encore j'espère que tu vas bien petit loup et du coup par exemple quand tu croisais un autre dinosaure il fallait que tu mettes il fallait que tu mettes ton intention sociale et ce que tu veux faire c'est à dire que si tu voyais un carnivore qui se mettait en mode tapis dans les fourrés et qui s'approchait de toi en faisant un cri agressif bah ça voulait dire je vais te bouffer tu vois tu t'annonçais au mieux que tu pouvais à la personne en face au dino en face ce que tu voulais faire donc si tu voyais un autre dinosaure et que tu lui faisais bah c'est un cri amical et ça veut dire friendly tu vois c'est quoi le principe du jeu tonton le principe du jeu et bah c'est de survivre en tant que petit dinosaure et là avec Troya on est deux petits dinosaures herbivores histoire de lui montrer le jeu comment ça se passe et pourquoi pas plus tard partir sur un sur un petit carnivore ou quoi un truc un peu plus un peu plus difficile on va dire oui 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 je montais un allo full et je suis sur le giga maintenant let's go alors le il y a deux apex en fait les deux gros apex c'est le t-rex et et le et le giga le giga et le t-rex c'est c'est dans la vie réelle c'est des dinosaures apex apex c'est le c'est le terme qui désigne en fait le le dernier échelon de la chaîne alimentaire tu vois donc en fait quand t'es un quand t'es un gros dinosaure apex bah donc ça veut dire qu'il y ait full qui a grandi au maximum et c'est long pour faire grandir un giga ou un t-rex c'est super long et et quand t'arrives à être un grand bah là c'est du combat de territoire tu vois c'est quand tu croises un gros dinosaure par exemple tu vois un giga qui rencontre un t-rex bah ça finit dans un vin de sang et c'est et les combats sont impressionnants un gros dinosaure à côté de toi ouais c'est Troya le t-rex fait mal fait plus mal mais au moins de à moins de points de vie c'est ça c'est un canon vert c'est l'inverse ouais c'est ça le giga il est plus résistant là je suis en mode Terra qui fait suer les crocos trop bien putain elle live ta collègue ouais Troya elle est live elle est en elle est elle est directement merci beaucoup pour le follow ici cadeau maï merci beaucoup merde je suis gouré c'est très gentil merci beaucoup et bienvenue encore hop non je me suis trompé putain j'ai du mal encore avec le fait d'avoir deux claviers d'ailleurs n'hésitez pas aussi à suivre à qui voilà et ouais monter un gros dinosaure un gros t-rex ou un gros giga c'est long et c'est dur parce que ben en fait être un carnivore c'est compliqué parce que t'as t'as souvent faim et t'es souvent affamé mais affamé dans le sens où si tu manges pas tu vas crever quoi vraiment tu t'affames et pour trouver un dino à bouffer ça peut être compliqué sachant que quand tu deviens un gros dinosaure et que que t'es un que tu es un tyrannosaure ou un giga et que tu deviens gros ben il va te falloir des proies beaucoup plus grosses merci beaucoup pour le follow Damien aussi du coup il dit salut la reine des dinos ah c'est pas la reine des dinos ouais non c'est c'est Baby Pixel la reine des dinos c'est ça voilà exactement moi je suis la on va dire on va dire quoi la princesse la petite soeur quoi ou un truc comme ça c'est ça du roi des dents voilà où est-ce qu'il est le pride rock je me suis abonnée pour pouvoir vous suivre et peut-être jouer avec vous bah ouais pourquoi pas let's go ouais ouais et c'est très gentil alors où est-ce qu'on est et puis il y a plus mieux encore à tout le monde du coup il est beau ce jeu de fou hein je le kiffe ce jeu euh la tour j'aime trop la ouais c'était ce que j'étais en train de me demander je crois qu'elle est plus haut que ça ah non elle est là-bas là-bas il y a le radio la radio ouais c'est la tour radio que je cherche ok ouais merci K2My33 c'est la folie ce soir et oui c'est la folie merci beaucoup merci énormément bienvenue un petit dino de plus dans la communauté merci beaucoup bienvenue à toi installe-toi confortablement euh la tour radio elle est par là donc Pride Rock ah il y a la nuit qui commence ouais c'est le crépuscule qui va tomber déjà putain donc ça veut dire que Twin Lake il est là-haut donc ouais ça devrait être par là j'ai l'impression qu'en fait la journée elle était moins longue euh parce qu'en fait il y a des phases dans la journée il y a la phase du matin qui est assez sombre après il y a le jour après il y a il y a le soir qui tombe et après il y a la nuit tu vois c'est il y a vraiment des phases en fait il faut qu'on aille vers le sud parce que c'est là où il y aura le il y aura les docs en fait les musiques elles sont folles comment va mes pixels mon acquis ça date oui c'est vrai ça date bah ça va pas mal écoute ça va pas mal on revient d'une semaine de vacances donc ça fait du bien on a été sur Paris du coup pendant une semaine on n'a pas arrêté on n'a pas arrêté tu vois j'ai parce qu'en ce moment vu que j'ai repris le sport et que et que je fais attention un petit peu à plein de choses je me pèse pas parce que j'ai envie de perdre du poids parce que c'est c'est surtout le le corps que j'ai envie que j'ai envie qui s'affine et ça n'a rien à voir avec le poids vu que je vu que je fais de la prise de la prise musculaire donc au final mais en fait oui moi je voudrais aussi reprendre le sport en fait j'ai arrêté vite fait le sport là actuellement mais je devrais reprendre aussi parce que j'ai quand même envie garder une ligne quoi c'est ça moi ça m'intéresse tu vois j'aime bien bah ouais et du coup tout ça pour dire que quand je me suis pesé avant de partir parce que du coup j'ai pas pu faire de sport enfin si j'ai fait deux jours du sport le matin en me levant c'était lundi mardi mais après j'en ai pas fait parce que bah on a fait tellement de choses on s'est couché un peu tard machin et au final je me suis pesé avant de partir en vacances je faisais 83,8 sachant qu'il y a quelques mois je faisais 95 mais bon ça c'est une autre histoire je faisais 83,8 et quand je suis rentré je me suis dit ouais j'ai beaucoup mangé tu sais on a mangé on a beaucoup mangé on s'est fait plaisir et tout machin et du coup je me suis pesé ce matin tu sais combien je fais ? 82 ou 84 je suis monté sur la balance et je vois 79,9 ah ouais t'as même maigri ouais parce qu'en fait en fait je sais pourquoi je sais pourquoi et c'est pas bien t'as marché énormément bah en fait ouais on a marché donc c'est bien c'est très très bien il fait nuit hein putain par contre j'ai vraiment l'impression que ouais effectivement le jour est plus court ouais c'est ce qu'il me semblait aussi en fait le truc c'est que on a énormément marché parce qu'on a pas arrêté de faire métro on avait pas de voiture du coup c'était transport en commun à fond donc on a marché 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 et en plus de ça on a pas assez bu c'est pas bien ça et ça c'est pas bien du tout et on a pas assez bu du coup en fait en fait les muscles quand vous faites du sport il y a de la rétention d'eau qui se passe donc les muscles vont se gorger un peu d'eau c'est normal parce qu'ils en ont besoin pour fonctionner donc du coup vos muscles sont plus gros parce que essentiellement vous avez de l'eau aussi dedans donc du coup vu que je faisais beaucoup de sport et que je buvais pas mal parce que j'ai besoin de m'hydrater il faut s'hydrater merde pourquoi je m'allonge moins ? après moi j'aurais aussi besoin de repos donc on peut s'allonger t'as besoin de repos là ? bientôt ou quoi ? tu me dis si t'as besoin qu'on s'allonge on s'allonge bon on s'allonge allez let's go viens là voilà on s'allonge ici avec Troya dans le sapin et euh c'est ça exactement et du coup du coup si si vous faites beaucoup de sport beaucoup de musculation et que vous buvez beaucoup d'eau naturellement vos muscles vont se gorger d'eau parce qu'ils en ont besoin et si pendant une semaine comme vous faites comme moi j'ai fait vous ne buvez pas d'eau ou très peu et que vous faites beaucoup de cardio bah vous allez sécher en fait vous allez sécher et vous allez perdre beaucoup d'eau et du coup là c'est sûr c'est même c'est quasiment sûr que là je suis en train de rataquer le sport c'est quasiment sûr que milieu de semaine prochaine voire fin de semaine prochaine je refais 84 voire 85 kilos ouais avec ouais 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 c'est sûr c'est quasiment sûr ou alors je fais moins parce que j'ai perdu un peu de graisse je m'amuse toujours à regarder la vidéo avec l'oeuf que ta maman t'avait donné voici mon scalpel oui oui un gros scalpel elle est elle est monumentale cette vidéo cette petite vidéo d'un petit dino il y a du monde sur votre serveur pas vraiment du tout non non on est 4 mais c'est juste pour montrer à Troya on va pas rester sur ce serveur éternellement non non c'est juste pour montrer à Troya moi je suis en train c'est une découverte totale pour moi de A et L donc un petit serveur ça va mais après long terme je pense qu'on va changer déjà ne serait-ce que que pour le cycle jour-nuit qui est beaucoup trop long ici je trouve aussi à partir du moment où tu joues sur un jeu de survie comme ça oui ça fait peur de voir des gros dinosaures et t'as pas envie de les croiser mais c'est intéressant d'en croiser quand même tu vois parce que c'est ce qui te donne l'instinct de survie tu vois comment tu es sur ton endurance là c'est bon t'es à combien de ton âge 96% 96% oui je sais non je fais la traduction moi je comprends moi je comprends y'a pas de soucis oui oui on rends tu le sais mais ok putain mais tu grandis vite par rapport à moi c'est fou moi je suis à 91% t'as fait quoi tes cheveux t'as fait quoi tes cheveux t'as coupé pas du tout pas du tout tu sais attends c'est ce qui me semblait aussi que t'avais pas coupé les cheveux il faut que je me mette en grand parce qu'il faut que je t'explique quelque chose mon petit loup ça fait longtemps que t'es pas venu et on a acheté un pc gamer donc là le live que tu vois il est à 1080p 60fps donc tu me vois en meilleure qualité que d'habitude et regarde mes cheveux ils ont pas ils ont pas été coupés ils sont bien là ah si je sais pourquoi tu dis ça parce que du coup je porte pas de casque je porte pas de casque je porte des écouteurs parce que j'ai un nouveau piercing d'ailleurs je me tâte parce que là j'ai fini mes soins sur mon piercing il est en train de guérir ouais l'élix il est en train de guérir tout doucement donc je suis super content et vu que la guérison est bien et que j'ai plus de soins à faire je me tâte à en faire un autre du coup vous voulez m'ajouter sur Steam pour jouer ensemble ? merci Damien ce qu'on peut faire à la limite c'est que déjà nous on découvre tranquillement après qu'on passera sur un autre serveur pourquoi pas si ça vous dit oui de toute façon parce qu'on va pas rester sur ce serveur c'est ça et puis après je sais pas si ça plaît à Troïana parce que là on joue mais je sais pas si Troïana va jouer ouais j'ai quand même envie de jouer parce que j'aime beaucoup t'aimes bien ? ouais ouais j'aime beaucoup mais j'aime pas le fait que la nuit elle soit autant longue ouais non ça c'est chiant je te le dis c'est chiant ah de l'eau ah bah oui parfait en vrai cadeau quand on est sur The Isle je pense qu'on va découvrir un peu après je pense que peut-être je sais pas je sais pas quand mais on passera sûrement sur un autre serveur à la limite ce que tu peux faire c'est rejoindre le discord oui au pire tu rejoins le discord et le jour où on joue de toute façon tu le verras et si tu veux si tu veux bien il y a un truc qui est rigolo c'est ça c'est les lucioles ça c'est des petites lucioles et ça ça moi ça me regardez moi ces têtes là regardez moi ces têtes regardez moi ces grosses têtes je suis en train de chercher luciole elles sont là à nos pieds ah oui oui je vois d'accord faut que t'enlèves la vision nocturne ah ouais 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 ce sera plus joli ah je vois ah c'est joli ouais et tu peux zoomer tu peux tu peux zoomer ouais je vois tu peux zoomer et regarder ta grosse tête devant dans le noir elles s'en vont mais moi j'ai des souvenirs avec les lucioles quand il y a longtemps ou en fait en fait sur le jeu quand tu grandis et que t'es une femelle tu peux pondre des oeufs quand t'es adulte et cet oeuf quand il arrive à maturation quand il est incubé comme il faut tu peux faire en sorte d'inviter une personne du serveur dans cet oeuf là et il va devenir ton bébé donc tu vas avoir un bébé dinosaure qui t'accompagne et ce sera un joueur donc si on veut je peux faire un oeuf de dino et moi après je t'invite en tant que bébé dino dans cet oeuf bon je vous laisse passer une bonne fin de soirée et bonne continuation pas de soucis bonne soirée à toi Kadomai plein de bisous Kadomai à très vite à très vite et du coup j'ai un souvenir où j'étais en bord de lac comme ça et j'étais un bébé dinosaure et je jouais RP et du coup je faisais genre j'essayais d'attraper les lucioles voilà c'est tout regardez regardez-moi ce ciel étoilé comme il est beau avec les petites aurores boréales alors est-ce qu'on est à Pride Rock ou pas ? ah je vois ouais les ciels il est très beau il est très joli alors là-bas il y a un lac c'est peut-être Pride Rock ah ouais je vois maintenant les aurores boréales oh le rêve de voir ça mais en vrai ah bah let's go Finlande mais oui ça c'est un trip qu'on doit se faire en voyage c'est ça on le fera ça c'est notre to-do list à faire c'est dans la to-do list ouais partir dans un pays nordique mais tellement bonne soirée et merci beaucoup des bisous oui on te préviendra sûrement après quoi qu'il arrive on sera en live bah oui de toute façon n'hésitez pas à passer on sera en live si on fait du The Isle bah oui c'est beau bon c'est pas tous les mardis sûrement on va changer ça mais oui on est en découverte d'ailleurs il y a BBPixel qui m'a dit tout à l'heure parce qu'elle m'a dit tu fais quoi ce soir et je lui dis bah je fais du The Isle avec Troya et tout je lui montre le jeu elle me dit ok elle me dit j'aimerais j'aimerais comment elle m'a dit j'aimerais oh mince j'aimerais me plaindre du planning de cette semaine je dis ouais d'accord qu'est-ce qu'il y a elle me dit elle me dit c'est honteux il n'y a pas d'animal crossing je fais ouais c'est vrai mais oui c'est vrai je trouve que je suis d'accord avec elle c'est honteux je me mets du côté de son côté c'est totalement honteux même moi je suis de votre côté tu vois c'est complètement honteux donc je me suis dit que peut-être il y aura un petit live surprise avec du animal animal crossing bah ouais mais je sais pas quand du coup bon moi je moi je vais faire du fire farm demain ouais c'est un genre de comme je t'ai dit c'était un genre d'animal crossing c'est un nouveau jeu en plus il est sorti récemment il a l'air choubidou ouais en vrai si si bébé pixel cherche un jeu du genre du genre comme ça je lui conseille 100% ce jeu ouais ah oui on va manger un bout tiens il est vraiment très chou et puis tu t'amuses bien dessus ah de la buff il fait bien nuit ouais ouais il y a plus de fluctuation sombre dans le jour et du coup tu as l'impression d'être toujours en night vision il faut bien manger il faut bien manger ce gros bébé là c'est un gros dino ça ah ouais le gros dindon le gros dindon le gros dindon ah bah t'as tout mangé je suis à 100% t'es à 100% ? tu peux grandir ouais t'appuies sur échappe et tu grandis bam allez let's go et là tes cris par contre c'est pas les mêmes là si t'appelles c'est on t'entend à des kilomètres ah ouais non 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 tu peux essayer c'est impressionnant tu vois non non allez vas-y non non je sais oh putain elle a fait le pire j'ai fait le premier mais faut pas faire le premier faut faire le deuxième mais tu m'as dit tu as un cri par contre t'as vu même quand même quand tu bouges et tout tu fais plus de bruit ah oui oui j'ai remarqué j'ai dans mon A t'as entendu quand t'as couru je suis un camion quoi ouais un camion 4x4 vas-y cours oh putain vas-y teste un peu tes cris tu veux que je chasse le cri agressif j'ai le cri agressif si tu veux c'est à toi de savoir si on sait à grand putain bah en tout cas celui qu'on entend le plus c'est le cri d'appel c'est le premier oui j'ai vu ça oui t'as vu ça moi je vais bientôt tu vas aussi bientôt ouais le machin ouais mais le para il est vraiment beau moi je l'aime beaucoup il est dans le jeu il est cool bientôt bientôt je sais pas encore mais bientôt oh putain le vacarme que tu fais tu me fais peur en fait le truc c'est que vous entendez là le para qui fait du bruit quand il court c'est le même bruit quand un gros prédateur s'approche de vous c'est le même du coup moi moi j'ai peur alors par là bas il y a une source d'eau on va essayer de s'en approcher on va voir ce qu'il y a putain oh putain mais le camion quoi ouais ouais ça y est je fais à 96 je fais un 2 tonnes bah de toute façon tu peux regarder ton poids tu peux regarder ton poids dans le alors je fais 2 tonnes et bah voilà moi je fais 828 kilos mais t'es déjà un beau bébé ouais ouais mais attention t'as pas fini de grandir t'as vu t'as vu ton t'as vu ton t'as vu ta progression elle est plus à 100% ouais je mais je suis à 70% déjà voilà oui c'est normal ça c'est toi ça non ah c'est le merde alors j'ai l'impression que c'était herbivore par contre ça c'est la musique ça la musique elle est en train de freak out ouais mais c'est la musique c'est la musique à chaque fois cette musique j'ai l'impression qu'il y a un truc autour ok allez l'eau elle est là bas on aille vers l'eau on va établir notre petit camp putain fait chier la nuit vraiment c'est je suis dégoûté donnez moi cette rapidité ce monstre il y a un bug visuel là bas c'est stressant ouais ouais j'ai un bug visuel on dirait un truc qui clignote au loin ah j'ai aussi on dirait j'ai cru que c'était la tour tout à l'heure mais non sur la droite là ouais je me demandais aussi non j'ai la même chose tu vois ok on y arrive eh 97% là là tu fais gaffe en descendant oh putain regarde l'étendue des dégâts va dans un cerf ouais donc t'as un os cassé et il y a un pourcentage il y a quelque chose il y a un chiffre non quand tu passes dessus il n'y a pas de chiffre 15 putain 15 ah ouais c'est fort tu t'es bien cassé donc là ouais ouais là tu peux plus courir tu vas être au ralenti comme ça bon je suis au même niveau que toi peut-être non pas tellement j'ai plus rapide que toi alors que je cours pas mais là il va falloir qu'on se trouve un petit buisson ouais il va falloir qu'on trouve un petit buisson et que tu t'allonges tiens il y a de quoi manger là il va te nourrir bon c'est la découverte totale putain la découverte je me casse un os tu vas tout voir là il manquerait plus qu'il y ait un carnivore qui vienne et qu'il te fasse saigner tu vois je crache carrément ok donc là maintenant tu vas te mettre là-dedans t'es comment sur ta soif ça c'est encore bon t'as combien de pourcents ? 70% ok donc là il va falloir que tu t'allonges avec H et que tu te reposes quoi putain le bestiau qui ne passe même plus sous la roi ah bah là et là normalement ton os vu que t'as bien mangé et vu que t'es que t'es allongé ça devrait ça devrait se soigner assez rapidement là je suis en suis plus qu'à neuf tu vois tu vois je vais à l'eau en attendant ouais ouais il y a peu de soucis je te rattraperai je vais à l'eau je vais en repérage ok donc quand il y a des pentes raides comme ça il faut jamais accélérer il faut pas que t'accélères il faut pas que tu sautes quand tu peux sauter avec un dino parce qu'il y a certains dino qui peuvent sauter et il faut il faut que t'ailles de travers tu vois si tu cours tu vas de travers en fait faut pas aller tout droit sinon sinon tu te pèches une guibole ah oui ah ouais ça c'est appris maintenant c'est bien calme là j'en suis toujours à 9% ouais ça va guérir tout doucement le plus haut au niveau dégâts de quelque chose cassé c'est combien je sais plus je sais plus du tout je sais plus du tout il y a le saignement le saignement c'est des chiffres pareil et plus le chiffre est élevé plus tu saignes le saignement c'est pire le saignement tu peux tu peux mourir très vite si t'es si t'as un gros taux de saignement ça peut aller très très vite c'est toi ça de quoi ? bah ce bruit quel bruit ? bah ce bruit de dino elle flippe tu m'as reconnu quand même bah oui c'est comme si j'étais le lexique des dino non je connais pas tout le lexique des dino le dinosaure des dino ouais le dictionnaire des dino le dinoctionnaire bah alors celui-là il fait ce oui on dirait un jouet point d'exclamation peluche dans le chat j'en suis plus qu'à un pour cent ok let's go je suis à 99% allez petit dino on grandit il faudrait juste que j'aille boire quelque chose ouais il y a un lac juste en dessous ouais voilà c'est bon je n'ai plus de cas il y a deux d'os cassés oh putain c'est le vacarme je te jure tu fais combien de kilos là ? 2 tonnes 1 ok 2 tonnes 100 pardon le vacarme que tu fais c'est un truc de fou alors ça c'est vraiment pas un dino discret non le para pas du tout le para il est fait pour vivre en horde et être en fait si tu veux un dino discret il faut prendre le driot il est tout petit et il se faufile partout par contre bon tu te fais croquer une fois c'est fini allez plus personne j'envoyais un un email ouais je t'ai entendu par contre ici il y a des arbres qui volent des arbres qui volent ah ouais bah nickel il y a même des cailloux qui volent ah ok ah putain il y a un qui finit sans cailloux c'est j'ai grandi ah tu fais de bruit ah bah ouais je fais une tonne 6 bon ça va c'est quoi ton friendly je fais c'est quoi tonneau c'est quoi tonneau c'est quoi tonneau si tu fais si tu fais clic gauche ça fait quoi si tu fais clic droit ok ouais toi tu as deux attaques toi moi j'en ai qu'une moi tu me le fais pas attention sinon ça peut faire très mal parce que moi moi en tant que tiens y'a à manger là dessus moi en tant que diablo je te je te pète une patte moi ouais je te fais pas saigner mais je te je te casse désormais c'est bien la tour ce truc là du coup c'est vers le nord donc ça veut dire qu'on est radio tower on est là de quoi en plus vous êtes en groupe pas simple dans le jeu pas le même dino bon bah voilà on est adulte ah petite musique mignonne normalement il y a bientôt la journée qu'ils devraient nous réappliquer normalement oui la tour elle est par là bas au nord putain mais je j'ai l'impression qu'on est pas au bon endroit si on va plein sud c'est de là où on vient là y'a un lac en bas on va aller là putain sa mère je suis à combien 15 on va tout va bien venez les carnivores bouffent nous bouffer là oh putain ce son t'as que je te fasse le 1 bah vas-y hein ah bah c'est comme tu vois mais y'a personne qui va nous bouffer hein bah après s'ils viennent let's go hein ah bah l'autre il est aussi tout nouveau il a le jeu je suis en train de boire ouais je te vois je repose tranquille et je fais une tonne 7 maintenant ah je fais 2 tonnes de sang je savais que j'avais oublié que c'était c'était tout en anglais mais en fait c'était j'étais molle ah quoi ? non 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 mais quand tu mets insert oui en fait t'as le truc qui est tout en en ah ok d'accord ouais 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 je crois savoir de quoi tu vas parler je pense que t'as lu dans mes pensées ok donc c'est en anglais ouais et c'est le bite force que t'as lu c'est ça ? oui non mais je l'ai lu en français c'était totalement faux c'était totalement faux et t'as t'as combien de newtons sur ta bite toi ? 135 il y a guillet 25 ouais moi j'ai une plus grosse bite moi moi je suis à 185 185,5 newtons madame ah le truc tu peux devenir ton dino ah ouais ça c'est ok je vois pas le chat c'est 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 voilà parce que le micro est là ça devine dans le chat le dino de ta chaîne mais de faux hein en vrai faire un utaraptor ce serait trop bien avec toi je connais pas du tout c'est celui que je jouais tu sais qu'ils sont super rapides avec la dernière fois ouais ouais je vois ça peut être super intéressant après moi j'aimerais bien aussi faire le T-rex oh le T-rex c'est long ouais le T-rex en fait le truc de T-rex c'est que si tu joues en solo enfin si tu joues en semi-RP pardon euh les Apex normalement ils sont pas autorisés euh à être en groupe au pire un mâle une femelle tu vois mais euh ou euh la mère et son petit mais euh mais euh un groupe de trois T-rex en général il les split pour euh parce que ça fait trop de dégâts en fait et puis c'est pas RP par contre euh sur un serveur sans règles bon bah là un peu comme on veut quoi qu'est-ce qu'il est beau ce jeu ah putain je me suis dit j'entendais du bruit c'est moi qui bois ah il y a le lever de soleil le lever de oui oui il se fait jouer enfin bah ouais le tien il peut devenir très grand ou il reste petit il va rester à cette taille là approximativement il va encore grandir un petit peu mais mais tu seras bien plus grand que moi mais tu seras bien plus grand que moi de la viande de para et de tiens peut-être c'est tous des herbivores non il y en a un il est en train de build un T-rex c'est ce qu'il disait par contre l'autre je sais pas ce qu'il a attends t'as un taverteur tout le monde le gars qui veut partir du serveur littéralement bah je veux de l'action quoi je veux de l'action surtout qu'on est presque adulte là et puis ça sert à rien de faire un nid tu vois parce qu'en vrai on pourrait faire un nid tu vois ouais comment on fait un nid déjà merde pas comme ça pourquoi je peux pas faire de nid ah mais j'ai peut-être pris un mâle euh putain ouais je suis mâle ok d'accord la mienne c'est une femelle une femelle bah tu peux faire un nest coucou Aria bienvenue ma petite Aria j'espère que tu vas bien je peux pas faire de nest c'est B ? ouais je peux pas faire euh moi je sais que je l'ai rebind et je l'ai mis en touche 5 juste avant le cent je le peux pas ok j'ai attendu deux heures à la gare ah et bah lundi nous on est revenu de Paris et notre train il a eu une heure et demie de retard parce qu'il y a eu des inondations et les voies étaient les voies étaient étaient comblées étaient encombrées par des éboulements et tout c'était un truc de fou ah deux heures de retard ouais hey carnivore bon c'est par où là j'ai des montagnes tu peux voir crier ? crie voir attends ok ça pète pas les oreilles au jour tout va bien ok c'est bon t'es en train de me dire donc là c'est le nom est-ce que ça casse ses oreilles ? merde est-ce que j'ai le coup du ? ouais je sais pas je sais pas trop ouais est-ce que tu veux essayer un autre dino ou pas ? euh tu veux aller sur un autre serveur ? ouais est-ce que tu veux essayer un carnivore sur un autre serveur ? bah on peut tu veux essayer un petit t-rex ? t'avais l'air partante pour faire un t-rex ? ouais pourquoi pas ok ça va être chaud bah plutôt je vais déjà regarder qu'est-ce qu'il y a en tant que en tant que carnivore ? ouais carnivore ok on quitte par ici ? ouais tu fais échappe des connexions on va aller sur un azura mais qui est pas trop peuplé ok par exemple azura alors soit 19 soit 79 ah attends laisse moi juste venir azura 8 ou azura 7 il v3 on va aller sur le 79 il y a plus de monde mais attends c'est quelle île ? ah là c'est chargé mon truc il prend beaucoup plus long à charger ah ouais ? ah ouais ouais essaye de faire un rafraîchissement n'hésite pas en fait j'étais pas sur la bonne j'étais pas sur la bonne map alors fr dino putain j'étais pas sur la bonne map c'est pour ça que je trouvais pas j'aurais pu chercher pendant 15 ans j'étais pas sur la bonne map on était sur une map plus petite ah et du coup il y a moyen qu'on se croise avec les autres c'est pour ça qu'on avait entendu des gens un peu c'est pour ça que c'est un petit serveur ok bon bah on va aller sur on va aller sur la 79 sur 150 donc le 8 azura 8 bah attends je vois pas ouais ouais et c'est fou toi que ça va mettre aussi autant de temps mais euh ah mais ok d'accord euh regarde ton nombre de résultats mets pas 1000 mets 100 parce qu'en fait tu charges beaucoup trop de serveurs là tu mets 100 et tu fais rafraîchir c'est mieux ? c'est fait non ah ouais ? ça charge toujours bah mets 20 je sais pas cacher les serveurs vides t'as coché ? ouais j'ai mis le nom juste azura ah mets pas de nom mets pas de nom t'embête pas mets pas de nom tu mets 20 et tu laisses chercher tranquille c'est bizarre que ça met tout autant de temps par contre maintenant y'a que j'ai fr azura 7 fr azura 6 tu m'as dit combien ? fr azura ? fr azura tu as ? j'ai pas de fr moi j'ai que du eu eu pardon mais tu m'as dit le combien ? le 8 eu azura 8 y'a eu des méga inondations ouais y'a eu des belles inondations dans la région j'ai plein de pourquoi t'en as autant ? j'en ai pas j'en ai pas autant mais j'ai des trucs china 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 c'est fou j'ai que des EU moi et des GER t'as bien caché les serveurs vides oui mais c'est tout des trucs tu vois avec beaucoup de monde j'en ai pas autant quand je fais les mêmes recherches voilà j'ai le azura 8 EU on est d'accord oui EU ok let's go ah merde je suis un petit je suis sur ce serveur je suis un petit un petit un petit dino moi bon c'est pas grave sur ce serveur je suis déjà un utaraptor bon c'est pas grave je vais me débrouiller avec l'utaraptor putain j'aurais bien aimé faire grandir à un gros alors il y a un suc... chichou succomimus ouais succomimus alors si tu veux un gros je te conseille le le t-rex ou le giga après le giga il est grand quoi bon après je pourrais pas me casser cacher facilement attends je vais passer avec le... après tu... t'es un bébé au début je te rappelle oui heureusement donc euh... donc t'inquiète ah je suis proche d'une rivière ok moi j'essaye de... j'essaye de mourir ah je suis proche d'un bâtiment t'as pris le giga du coup ok tu es proche d'un bâtiment alors fais voir ce bâtiment ok je vais voter c'est euh... t'es au dock ah ouais carrément ouais t'es au dock donc là il faut que t'ailles vers le... plus vers le nord du coup parce que l'eau de la mer tu pourras pas la boire ah donc va vers le nord et euh... essaye de trouver un petit point d'eau déjà ah il y a déjà un point d'eau et euh... et fais attention à toi parce que là il y a du monde ouais moi je vais essayer de mourir j'aimerais bien j'aimerais bien faire un autre dino on va faire un truc tout de suite par contre en fait faut qu'on fasse ça pour se retrouver je suis con donc tu verras qu'il est pas très endurant le giga les gros dino sont pas très endurants et euh... faut que tu gardes ton endurance pour chasser si tu t'accroupis tu peux t'accroupir avec contrôle et que tu bouges pas tu vas avoir à côté de ton endurance tu vas avoir à côté de ton endurance des petites flèches tu vois ou pas ? ouais 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 ça veut dire que si tu sprint à partir de maintenant tu vas aller beaucoup plus vite vas-y sprint en avant alors faut que tu le faut que tu apprennes à le maîtriser en fait c'est comme si t'étais tapis dans les fourrés tu sais tu bougeais pas t'attendais ta proie et d'un seul coup tu lui sautais dessus donc tu sprint t'es là tu vas tu vas plus vite bon moi je me repose un petit peu je vais peut-être rester sur ce dinosaure là du coup je vais voir en tant que je te rejoigne je vois pas où je suis moi j'ai pas de repère à part de rivière regarde bien autour de toi fais attention de pas te faire bouffer parce que là t'es pas encore un gros prédateur t'es qu'un bébé oula j'ai entendu un bruit t'as entendu quoi ? euh ça va le truc c'est que j'entends pas du tout ce que t'entends du coup ça va être compliqué la reproduction des bruits incroyable c'est tout bah ça fait comment ? bah un ça fait un tu vas vers moi ou ? euh ouais je suis juste détour un peu du dock parce que sinon je vais me faire éclater comme ça on on se dirige dans chacun vers l'autre je vais juste faire un petit repos dans un buissant moi aussi je suis totalement je fais qu'un avec une feuille parfait je fais qu'un avec des brindilles non mais non mais c'est bon personne ne me verra personne ne me verra je pars du principe je pars du principe si je si je me dis on me voit pas on me verra pas ok essaye après bon je te garantis rien oula ça déconne chez moi je passe même à travers des arbres incroyable on dit notre folie ça putain on a 284 followers let's go mais ouais moi j'en suis à 92 plus que 8 pour les 200 ah les 100 putain parce que les 200 non 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 on est loin de là mais de l'wing 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 je vais passer par la par la plage pour venir de ton côté où est-ce que je dois nager je suis de l'autre côté de la mer moi ouais oh putain nage pas je viens pas en nageant tu veux pas bah tu peux mais tu vas te fatiguer tu vas te fatiguer ça va être ça va être compliqué ah putain je suis de l'autre côté fais chier fais chier je voulais un autre dino moi je vais faire ça bon j'aurais pu passer de l'autre côté mais je devrais passer par derrière les docks en fait si tu passes de l'autre côté t'as des chances pour que t'aies pas beaucoup d'eau en fait à boire je veux dire potable ouais parce qu'il va falloir que tu passes par en fait là tu vas longer les docks tu vas ça va être compliqué attends j'essaie de renifler un peu on va voir de quel sens tu es si t'es vers le sud bah tu me vois normalement t'es vers ouais ouais t'es vers le nord donc si t'es vers le nord oui il y a la tour là-bas ouais t'es vraiment je suis de l'autre côté du monde ouais ouais t'es de l'autre côté de la plage bon en fait je suis sur le bas de la map tu sais quoi attends je t'envoie la map sur discord comme ça tu vas comprendre un petit peu si tu veux aussi tu peux l'ouvrir ah oui 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 tu me dis quand tu l'as ouvert ah bah je suis au golf au dock ouais donc là où je suis en train de me diriger bah ça va pas du tout là t'es au dock et moi quand je regarde vers le nord vers toi enfin quand je regarde vers toi c'est vers le nord et je vois la tour la radio tower qui clignote donc t'es t'es vraiment l'autre bout en fait moi je suis derrière la plage derrière le golf en fait ouais non là où je me dirige c'est pas bon du coup en fait il faudrait que je saute d'assez haut pour que ça me bute parce que il y a des fois sur les serveurs ici ils ont des des oeufs spéciales pour suicider et tu demandes et t'envoyer une invitation et ça te tue comme ça tu peux refaire un dino mais là ils ont pas l'air de vouloir en faire je viens d'entendre un gros dino un gros dino ah ah j'ai fait me casser une patte heureusement que je suis sur un ultaraptor ultaraptor je me suis mis en position malongée je te cache hein putain la musique qui me le stresse la musique qui arrive au bon moment ah il y a un dino dans l'eau là putain il y a un dino qui nage il y a un dino qui nage à l'infini il a l'air de galérer c'est un on dirait un t-rex beaucoup malilou il y a malilou qui vient nous rejoindre je suis beaucoup trop exposée à l'aide et puis là où j'ai entendu le bruit c'est là où je voulais aller en fait ah et ben du coup t'as plus envie d'y aller quoi non c'est pour faire le tour en fait et finalement je suis en mode non est-ce qu'on se mettrait pas sur un autre serveur ? tu veux essayer un autre serveur ? ouais pourquoi ? bah comme ça on peut refaire nos persos si tu veux peut-être avoir un meilleur spawn parce qu'elle a vraiment vas-y il y a le EU donc on était sur le 8 on peut aller sur le attend si je vais taper azur pourquoi j'ai que les EU moi ? j'ai rien d'autre il y a tout si si Ah je cherche hein, ça galère chez moi. Ouais on va finir par héberger un serveur hein. Quoi que tu peux héberger un serveur avec un carnivore, je suppose que non. Pourquoi pas ? Ils vont être un peu durs hein. Bah en fait non, parce que t'as des PNJ qui vont popper. Ah d'accord. Mais bon c'est plus fun de chasser du vrai joueur quoi. Oui c'est vrai. Euh tu veux te mettre sur le 5 ? Azure A5 E.U. Attends, j'arrive. Attends je vais voir si j'ai pas un dino déjà. J'ai un dino déjà. J'ai déjà un dino sur celui-là. On était sur le 8. Euh sinon il y a le 7, mais il a 16 sur 150. Ok. Pourquoi j'en trouve pas ? Sinon le 6, mais le 6 est légèrement full hein. J'en trouve pas d'autre, c'est fou. Ok 6. 1, 1, 1, 8, 5, 7. Alors on peut aller sur le 7. Let's go le 7. Est-ce que j'ai un dino déjà dessus ou pas ? Ok j'ai pas de dino, c'est parti. Carnivore. Tu prends quoi toi du coup ? Giga ou Tira ? Euh... Là tu veux prendre quoi ? N'importe, mais je prendrai l'autre. Entre le Giga et le Tira. Ok. Bah je prends le Tira. Ok. Bah je prends le Giga. Let's go. Je vais prendre un mâle. Je prends un mâle ou une femelle ? Hmm. Moi je prends une femelle. Je vais prendre une femelle aussi. Comme ça si jamais on veut faire des oeufs. Alors. Là on va faire un body euh... Un peu camouflage. Euh... Moi je suis pas du tout discrète hein. Ok. Ok. Let's go. Bon. Où es-tu ? Alors déjà. Hein ? Ah j'ai une bonne vue là. Voilà. Alors il faut savoir un truc, c'est que quand il pleut... Alors cours pas, cours pas. Calme toi. Reste tranquille. On va se rejoindre doucement. Il faut savoir une chose. Quand il pleut, tu peux sentir autant que tu veux, ça servira à rien. Hum hum. Donc les herbivores... Pour les carnivores c'est super chiant. Parce que du coup bah tu peux pas trouver les pistes. Tu peux pas chasser. Ouais. Euh... Tu peux pas savoir où tu vas. C'est un peu compliqué. Mais euh... Faut voir un petit peu... Coucou hein. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'sais pas où t'es là mais... T'as l'air d'être assez loin quand même. J'arrive vers toi. Ok pareil. T'as l'air d'être plutôt loin quand même. Ah j'me prends des arbres. il est beau quand même ce jeu et dis toi que evrima la version la version evrima du jeu elle est beaucoup plus jolie je rentre du taf j'ai pas internet à à rip rip pourquoi notre état vraiment force ouais force courage tout ce que tu as ah je te vois bouger toi aussi doit pas être si loin je pense qu'on a une montagne à descendre tous les deux et on se rejoint ouais je suis en train de déjà de la descendre moi je vais en descendre une fait gaffe à toi il ya fait ses petites papates je ne me casse absolument pas de cheveux quand même je vais pas faire bouler de canon non c'est l'heure de faire péter mon score au dé mineur c'est trop bien le dé mineur c'est que c'est quoi ça le dé mineur ouais c'est c'est un vieux jeu qui était de base sur sur les windows et c'est trop bien c'est trop trop bien t'as un quadrillage et en fait sur chasse sous les cases tu sais pas ce qu'il ya et tu dois trouver les mines en fait et si tu tombes sur une mine directement bah t'exploses pas t'exploses t'as perdu quoi ah oui oui je vois maintenant lequel mais ça fait ça remonte tellement longtemps ça aussi ah ouais mais c'est vieux je m'en rappelais plus du tout et j'aimais pas le nom du truc c'est quoi votre jeu de à elle on incarne un dino donc si tu regardes la croissance du dino tu as vu que tu es au deuxième stade sur 4 donc tu es vraiment un bébé je suis en train de boire ok j'aimerais bien boire aussi ah 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 t'es là ok j'entends des bruits ouais moi aussi j'arrive vers toi bouge pas là y'a clairement un autre dino j'ai fait un cri amical mais y'a un autre dino qui a répondu t'as pas répondu toi ? non ok alors bouge pas faire un peu diversion bonjour on s'en aira ah t'es plus grand que moi ouais je suis plus grand que toi ah ah t'inquiète t'inquiète ah ça c'est un dino ça viens vers moi ça c'est un dino le dino il peut te buter si c'est un dino adulte il peut te buter facile ah ouais d'accord ouais mais euh faut que j'arrive à le repérer putain je vois rien il faut savoir une chose le dilophosaure c'est celui qui a la meilleure capacité à voir dans le noir donc tu vois là nous comment on voit lui il voit il voit derrière la rivière là-bas quoi il voit la foire ah à l'aide donc si on est là il est proche hein ah ouais n'hésite pas à croquer si tu le vois avant tu grognes un coup et après tu alors tu fais pas le friendly hein genre le le agressif tu fais le 3 ouais tu fais le 3 et après t'attaques tu charges dessus et tu croques charge de dessus ah tu fais clac en vrai en vrai ce serait intéressant qu'il vienne nous attaquer et qu'on puisse l'avoir je veux m'en charge canon ouais c'est toi ça ? non tiens il est où ? moi il me semble que c'est derrière nous on revient on va marcher un peu parce que le petit cri pas le pas l'espèce de sifflotement le sifflotement c'était un dilophosaurus le il y avait un petit cri avant un petit cri un petit croac ouais ce petit croac là c'est peut-être un pnj mais je suis pas sûr ça là t'as entendu ? j'étais tout prêt ouais donc ça c'est potentiellement un repas pour nous ça putain en plus c'est la nuit quoi t'es tout petit The Isle c'est The Isle et puis on est en fait en un quart des dino la base en moi je suis un T-rex et à qui c'est un giganose gigado zaurus ouais zaurus ouais j'étais en train de dire zéganosaure zaurus en j'incarne la bête voilà la bête est toute petite là oui non mais faut pas faire attention à ma taille tiens c'est comme moi IRL c'est ça elle est toute petite mais elle est mort voilà exactement je peux aussi être pas friendly t'as combien de pourcentage toi ? je suis à 54% ah ouais putain la vache je suis à 65 du coup il y a du monde non ? on m'avait dit ah non il y a 11 150 faut qu'on trouve des PNJ là on va commencer à avoir faim faut qu'on trouve des PNJ à bouffer il faut qu'il arrête de pleuvoir surtout il faut qu'il fasse dur aussi là je n'ai rien entendu quoic t'as pas entendu quoic ah quelque chose qui nous a répondu euh non c'était un oiseau ah c'est un oiseau qui nous a répondu ouais là il y a une grenouille ça les gars non c'est aussi la nature ça un mur ? la nature c'est les bruits ambiants c'est les bruits ambiants putain mais j'suis bloqué j'suis bloqué j'suis bloqué attends je vais juste augmenter t'as peur ? non augmenter le son d'idire 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 bah c'est déjà assez fort ah dis-lo ah ça c'est à manger ça c'est pour nous t'as entendu le ah ouais ça c'est pour nous faut qu'on le trouve par contre par contre j'ai entendu le dilo par contre donc il est pas loin ça se trouve il nous a pris en chasse il suit nos bras ah bah non il peut pas suivre nos traces de pas faut qu'on le trouve putain avec les oreillettes j'arrive pas à suivre les directions mais moi non plus hein avec le casque il arrivait très bien mais avec les oreillettes j'arrive pas par là là il est par là si tu vois un truc tu croques il est où le coquin il pleut bien il pleut bien il pleut bien tu dois caguler caguler tu veux ah tu l'as entendu hein ouais alors c'est un petit dinosaure tout noir il est chiant à récupérer lui dans le noir en plus oh putain oh putain il y en a deuxième ok il y en a deux tu l'as entendu ouais je l'ai entendu il m'a semblé venir de en haut doucement 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 c'est toi ça oui c'est moi ok j'aurais pu le prendre que non c'est pas moi ouais mais le truc c'est que là si c'était pas toi ça veut dire que c'était un autre T-Rex parce que j'ai reconnu le T-Rex du coup potentiellement ça veut dire que c'est un T-Rex à bouffer tu vois et là ça fait de la viande pour deux ça aurait été parfait bon moi j'ai j'ai fun putain il est où ? on va le trouver on va le trouver oh putain j'ai cru j'ai cru mais c'était les gouttes sur l'écran putain horrible on doit être par là voilà j'arrive pas à le repérer avec le avant quand je voisis elle je portais un casque et ça marchait très bien j'arrivais bien à me repérer sur les sons et j'arrivais bien à chasser avec les écouteurs j'arrive pas t'entends quelque chose ? ouais je l'entends t'entends quoi ? le la bête celui qui crie comme le corbeau ou celui qui s'y flotte là ? celui qui crie comme comme un corbeau putain mais moi je l'entends aussi alors qu'on est pas du tout au même endroit ah il est juste à côté de moi vas-y croque attends je suis en train de le chercher oh putain mais t'es bien affamé toi en plus ah c'est bon je l'ai eu ah c'est pas lui mais ok nickel attends moi comme ça on va partager c'est pas celui c'est pas celui qui crie comme un corbeau lui c'est celui qui s'y flottait oui bon ça fait de la bouffe ouais nickel mais il y a plus de bouffe dans celui que t'as chopé c'est bien il y a toujours l'autre j'arrive j'arrive on va manger tous les deux en même temps j'aimerais faire juste après vite fait une pause bio mais je pense qu'on va arrêter ah bah parfait ouais je vais arrêter je vais pas me coucher trop tard non plus oui non je fais quand même le sport j'arrive pour manger et puis après on ah il est pas loin l'autre ouais il est pas loin je l'entends putain mais il y en a plein il y a encore un suite à chasser il y en a encore un ah c'est toi là t'es prête à manger ? ouais 3 2 1 go ok bien donc un corps quand c'est fini il se transforme en carcasse tu peux toujours manger la carcasse tu vois il y a toujours eux si tu bouges un peu il y a toujours eux donc vas-y continue voilà et là si tu renif tu devrais voir s'il y a une carcasse ou pas il y a pas de carcasse la casse mais il y a toujours un autre je suis à 68% de mon côté de toute façon on va se mettre par là on va se mettre par là hop allez tac je quitte le jeu je quitte aussi des connexions tac hop je quitte ici je vais mettre un petit peu de critique aussi là voilà ok c'est cool en tout cas j'espère que ça t'a plu ouais ouais j'espère que cela t'aura plu et puis on verra pour faire une partie ou pour continuer cela de toute façon pour continuer ces petits dino et voir où est-ce qu'il nous amène bonne nuit Végéta plein de bisous Végéta merci pour ton follow merci énormément d'ailleurs ce soir je vais lancer un petit générique parce qu'il y a eu pas mal de follow vous avez été nombreux vous avez été nombreux donc ce sera un petit générique ce soir hop voilà je le prépare comme ça on est bon ok bon bah je vais te laisser ma petite Troya ouais plein de gros bisous merci d'avoir partagé The Isle avec moi c'est cool ça me fait plaisir totalement mais c'était trop cool mais c'est aussi à refaire ouais carrément on va on va continuer nos notre petit nos petites frangines là tyrannosaure plus giga on va faire on va faire deux gros adultes qui vont foutre la pagaille de partout il faut juste qu'on arrive on va tout défoncer il faut qu'on arrive à l'épex mais ça va être ça va prendre du temps tu vas voir mais ça va être cool je te fais des gros bisous oui des bisous à très vite oui jeudi jeudi du coup jeudi soir pour Baldur's Gate c'est connecté mesdames et messieurs on va continuer l'aventure sur Baldur's Gate ça va être bien on va on va enfin pécho sa mère exactement on va pécho sa mère des bisous des bisous bonne nuit bonne nuit hop je notais il faut noter sur le discord votre appel s'est bien passé oui trois imotes il y a trois imotes une pas contente une moyenne une très contente ça s'est très bien passé mesdames et messieurs on va se quitter on va se quitter oui certes mais pour mieux se retrouver à partir de jeudi soir 20h pour les aventures de Dana et Jacques Skier de Tiflin dans le monde de Baldur's Gate 3 donc donc voilà moi je vais aller me coucher Morphe est en train de m'appeler je vais aller l'enlacer dans mes bras afin de passer une bonne nuit je vous fais plein de gros bisous bien sûr encore merci merci à Kadomai33 pour son follow encore merci à Oxibot pour ton follow merci encore à Vegeta et aussi à Damien pour vos follow merci énormément et merci beaucoup à Oxibot aussi pour tes 20 cheers offerts à la communauté merci énormément ça fait ultra plaisir n'hésitez pas à rejoindre le discord pour ceux qui ne sont pas dessus si vous le voulez bien évidemment on y partage tout comme par exemple les plannings et l'actualité des lives mais aussi pas mal d'autres choses comme les musiques qu'on écoute les plats qu'on mange pardon je l'avais dit ou nos plats qu'on mange les jeux vidéo qu'on aime tout ça nos animaux aussi on partage beaucoup de photos de nos animaux donc voilà n'hésitez pas à nous rejoindre si vous le voulez bien sûr je vous embrasse très très fort attendez la musique allo ok je vous embrasse très très fort attendez ça bug pourquoi ça bug la musique là allo la musique ok mesdames et messieurs je vous embrasse fort je vous dis à jeudi soir pour ceux qui seront là jeudi soir sinon restez connectés sur les réseaux sur Instagram on partage pas mal de choses à très vite bonne nuit je vous souhaite un bon mercredi si on se revoit pas d'ici là une bonne semaine plein de bisous à bientôt dans la vie c'était Aki on m'a des bisous un bon mercredi 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 ça va un bon mercredi mais un bon mercredi qui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501